C'est le moment dans l'émission où on parle sport local avec notre collaborateur Steve Legault. Salut Steve! Salut Maclaude! Beaucoup de nouvelles cette semaine. On commence par Blach-Sage des Grenadiers, donc victoire. Oui, une belle performance du gardien Tristan Côté. Il a seulement repoussé 13 tirs. C'est un barrage de 35 tirs du côté des Grenadiers. Victoire de 4-0. Le capitaine Félix Bibeau qui est allé d'un tour du chapeau. C'est 5e, 6e et 7e but. Donc très belle performance. Et d'ailleurs, parlant du capitaine, il y a un beau dossier sur le Cyber Soleil qu'il fallait voir là, où on lui demande « Est-ce que le match en rose qui s'en vient, est-ce que ça vous dérange de porter du rose? » Il dit « Aucunement, je serais prêt à porter du rose à l'année. C'est une belle cause. » C'est très bon. Et parlant du match en rose, ça aura lieu vendredi, le 23. Donc ça s'en vient très rapidement, oui. Contre les Lyons du lac Saint-Louis, on n'a pas eu de succès depuis le début de la saison. Contre eux, on voudra faire tourner la vapeur, bien entendu. Et entre-temps, ce soir, dès 19h15, on affronte les Vikings de Saint-Eustache. Parfait. Il y a aussi une dame de 50 ans de Mercier, apparemment qu'elle impressionne en course à pied. Oui, exactement. Dans le circuit endurance de compétition de course à pied, pour les 50 à 59 ans, eh bien, Mme Denise Bois de Mercier, qui est championne de cette série-là avec 7 premières places, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du sport, bien entendu. Voilà. C'est un bel exemple, justement. Oui. Et sur la scène un peu plus nationale, on peut dire ça comme ça, il y a les Canadiens de Montréal, donc Tricolores, qui sont en train de battre un record. C'est amorcé, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont arrêter. Exactement. Eh bien, on a déjà battu le record de la franchise. On est rendu à 7 victoires, 0 défaite. Très belle performance contre les Blues hier. Et puis, le record est de 10 victoires consécutives, commencé la saison. Les Maple Leafs de 93-94 l'ont fait. Les Sables de Buffalo de 2006-2007 aussi. Et petit fait intéressant, c'est Pat Burns qui était derrière le banc des Maple Leafs en 93-94, un Québécois. Donc, voyons voir si le Canadien peut poursuivre sur leur lancée et battre le record éventuellement. Donc, avec les nouvelles acquisitions aussi cet été, ce n'est plus les mêmes Canadiens. Non, exactement. Et Alexander Semin qui a marqué son premier but. Donc, très belle performance de sa part. Enfin, c'était du poids de moins sur ses épaules. On va espérer qu'il continue sur cette lancée-là. Oui. Il y a une autre équipe où ça va un peu moins bien. Donc, Blue Jackets de Columbus, coach congédié. Oui, exactement. Si le Canadien est 7-0, eh bien, les Blue Jackets sont 0-7. Sont complètement opposés. Exactement. Complètement à l'opposé. On a perdu patience avec Todd Richards du côté des Blue Jackets. C'est John Tortorella, le dictateur, si on peut l'appeler ainsi, qui va prendre la place derrière le banc. Un gars qui demande beaucoup d'efforts de ses joueurs et on a intérêt à ne pas perdre du côté des Blue Jackets. Ce n'est pas sa première expérience non plus. Il a déjà coaché pour l'équipe dans la… Non, non, il a déjà coaché pour le Lightning de Tampa Bay, notamment les Rangers de New York aussi. Donc, c'est un coach très sévère. Donc, on va voir si ça va porter fruit, finalement, de la décision de le mettre là. Et en terminant, il y a les Jays au baseball. Ils sont acculés au pied du mur, donc font face à l'élimination. Oui, il y a une dégelée hier de 14 à 2 contre les Royals de Kansas City. On perd maintenant la série 3 à 1. On l'a déjà fait revenir de deux matchs lors de la première ronde. Ce serait intéressant de voir si on peut le faire. Et du côté de l'autre série, les Mets qui mettent maintenant trois matchs à zéro contre les Cubs de Chicago. Si dans Back to the Future, on avait dit qu'en 2015, les Cubs gagneraient la série mondiale, ça va pas très bien. Donc, on va espérer que tout ça se place dans les prochaines semaines. Oui, exactement. Bien, merci à la semaine prochaine. Merci à toi.